... Bien, Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver sur www.max25.be. Christian Aquino pour la deuxième édition du JT des PME. Alors, vous vous rappelez peut-être, le premier portage, c'était consacré aux véhicules de société. Dieu sait s'il y avait débat. Cette fois-ci, on attaque le marché de la construction. C'est pour ça que j'ai la grande chance ici, d'abord, d'être dans un cadre extraordinaire, qui est la société de Rouen, on va en parler un peu plus tard, et puis d'avoir un encadrement assez dynamique sur un secteur auquel on va leur donner la parole sur un sujet préoccupant, puisqu'il y a une progression sur le marché de la construction et malheureusement une régression au niveau de l'emploi. Alors voilà, c'est le JT, deuxième édition, c'est le marché de la construction. Alors, on va aborder le sujet à quoi, évidemment, ressemblera la maison de demain, dans quelles conditions et évidemment, surtout à quel prix. Et parce que, justement, à quel prix nous allons payer cela, c'est une autre histoire. Le constat, quand même, est négatif. C'est que, dans le marché de la construction, c'est quand même une perte de 19 000 emplois. Et d'après l'enquête de l'écho, on peut s'attendre à une perte encore bien plus importante. Alors, vous allez sûrement donner l'avis, on va donner évidemment l'avis autour de table. C'est dû à quoi ? C'est dû, très certainement, à une main d'oeuvre étrangère qu'on a laissée rentrer. C'est encore un autre sujet. Toujours est-il que la croissance de la construction prend 1,5% ce qui, pour moi, est totalement contradictoire. Si je prends les constructions du logement neuf, on est à plus de 2 à 3%. On a une progression dans la rénovation, ça, c'est très bien. Malheureusement, sur le non-résidentiel, nous avons une chute de 3%. Alors, ça, c'est assez contradictoire parce que, pour ma part, ça fait quand même 20 ans qu'on cherche toujours des maçons, des électriciens. Enfin, bon, bref, on recherche toujours la main d'oeuvre qualifiée. Elle est toujours difficile à trouver ici, en Belgique. Alors, voilà, on va commencer le tour de table. Alors, le tour de table, sur ma gauche et à votre droite, c'est M. Doran qui nous a fait le plaisir de nous accueillir dans son entreprise. Alors, la société Doran, je vous invite à aller voir, bas de page, le site Internet, www.doran.be, si je ne me trompe. Alors, Patrick Doran, administrateur délégué de la société, c'est une personne et qui a un concept que j'aime beaucoup, évidemment, parce que l'unité de la société Doran, c'est un peu le drapeau bel, c'est ce qui se trouve là-derrière. Alors, le secteur de la fourniture, la fourniture de bureaux, c'est très, très diversifié. J'ai été juste un petit coup d'œil. C'est vraiment les pattes du papier, des classeurs, des consommables, consommables informatiques. Le Big 4 Couleur, vous vous rappelez peut-être, c'est toujours au catalogue, évidemment. J'ai même trouvé de la soupe. J'ai trouvé des minonnets de côte d'or, des boîtes de spéculance, plus sérieusement, les protections individuelles. Bref, un catalogue de 412 pages que j'ai feuilleté, monsieur, je vous le confirme, et qui, dans les 85 dernières, présente le mobilier de bureaux. Alors là, ça devient, je pense, très important, très intéressant et très certainement, évidemment, incontournable. Soit 4000 produits en stock dans une entreprise, dont je laisserai la parole plus tard pour donner quelques détails complémentaires. Alors, monsieur Doran, sur ma gauche, suivi du voisin, en fait, de la société Doran, c'est M-Pro. C'est M. Huvac qui est à mes côtés. Nous avons l'architecte Catherine Shenata qui, également, va donner un avis. Et puis, au niveau du marché immobilier que je dis de seconde main, mais de très haut niveau, c'est Engel Holkers par M. François Wilquin qui s'occupe du bureau de Spa. Et puis, nous avons M. Picavec qui est Deloitte pour la fiscalité. Et là, Dieu sait s'il y a encore matière. Et puis, nous avons Charles Sardot au niveau de Royer Construct, faisant partie du groupe 4ème Europe. Alors, voilà, justement, les tendances de l'avenir. Ce sera un petit peu l'idée à sortir. On parle de maisons multiservices qui favorisent les échanges intergénérationnels. On a maintenant le Airbnb, maison évolutive, flexible, adaptée au partage. Ça devient complexe. De mieux en mieux, nous avons le Plug & Life, autonome en accord avec les configurations familiales et les nouvelles technologies. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est des modules qui s'ouvrent et qui se ferment, tels des tiroirs. Et puis, pour terminer, enfin, plus ou moins, les maisons modulaires que l'on configure avec un outil 4D associé à un pack de services de type conciergerie. Alors, justement, Charles Sardot, tu es là, tu es à ma côté. On se connaît depuis quelques années. La maison à tiroirs, tu penses que c'est pour demain ? Je pense que c'est pour demain, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Je veux dire, nous, on est très traditionnels ici en tant qu'Orient Construct. Mais c'est sûr qu'on va devoir s'adapter à ce type de construction et trouver les moyens pour reconstruire ce type de construction qui seront demandées. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore. Ça va venir, mais je pense que ce sera dans 5, 10 ans ou pas avant. Monsieur Picavé, là, vous avez un rôle aussi important. Moi, j'avais juste une question à vous demander. C'était, on dit que quand la brique va, ça va, c'est un peu parallèle au marché de l'automobile. Là, ça va en progression et par contre, on est en régression. Alors, quel est votre avis, vous, là-dessus ? En fait, il y a, à mon avis, plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais c'est vrai que, de mon point de vue, donc au niveau de la fiscalité, il y a quand même un certain nombre de mesures et de mesures très récentes qui ne vont pas nécessairement dans le sens d'un développement de ce marché immobilier, de ce marché de la construction. Je prends un exemple tout récent. Le taux de TVA sur les travaux de rénovation des habitations privées, donc des logements familiaux, vient de passer. Enfin, le taux de TVA est resté à 6%. Par contre, pour pouvoir bénéficier de ce taux, il faut maintenant que l'habitation ait une ancienneté de 10 ans, alors que jusqu'à fin de l'année passée, il fallait une ancienneté de 5 ans. Donc, c'est une mesure qui ne favorise pas ce genre de travaux. Alors, je continue tour de table dans Engel et Volkers. Là, je dirais que dans votre secteur, qui est le secteur de haut niveau, on est quand même tributaire, je vais dire, du secteur bancaire. Donc, ça veut dire que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Mais le problème, c'est qu'on durcit les conditions d'octroi du prêt hypothécaire. Alors, ça, c'est aussi un peu spécial, même si vous êtes dans un niveau quand même... Certainement. Les banques, depuis la crise, n'ont pas endossé certainement leur responsabilité par rapport à cela. Donc, depuis 2008, on a vu un durcissement des octrois de crédit. Mais on remarque que depuis maintenant 2-3 ans, depuis que pas mal d'organismes ont revu un peu leur position par rapport au marché belge, il n'était pas rare de lire des études d'organismes qui prévoyaient 10, 15, 20, 25%, même 50% d'évaluation du marché immobilier belge. Et on remarque qu'aujourd'hui, 7 ans après la crise, le marché belge avait résisté, et mieux que les marchés au hasard. Donc, ça a donné une confiance aux consommateurs et également aux organismes de prêt. Donc, aujourd'hui, les organismes ont confiance, prêtent un peu plus et plus facilement, mais surtout le consommateur et le client demandeurs de crédit, et je pense mieux informés et mieux préparés à sa demande de crédit qu'avant. Donc, ça se passe un peu mieux. On a vu une petite chute des crédits, mais aujourd'hui, ça remonte légèrement. Bien, Catherine Chenata, alors là, architecte, point commun de tous, évidemment. Alors, quelle est ta position, je crois, par rapport au marché ? On le disait tout à l'heure, la rénovation est en croissance, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais quelle est ta position par rapport à cela ? En fait, il faut savoir qu'effectivement, je veux dire, pour l'instant, le site à la construction ne se porte pas très bien. Je veux dire, on le sait, donc, on a effectivement des pertes d'emploi qui sont à ses conséquences, puisqu'on parle de 17 000 pertes d'emploi, je veux dire, et on parle encore peut-être de plus de 20 000 pertes d'emploi d'ici 2019. Alors, ces pertes d'emploi, je veux dire, il y a deux raisons pour ces pertes d'emploi. Il faut savoir que, de un, effectivement, il y a une concurrence, je veux dire, assez déloyenne, des entreprises étrangères qui viennent s'installer avec des coûts de main-d'œuvre qui sont, je veux dire, inférieurs à plus ou moins 30 à 45 % de ce qu'on pratique, je veux dire, ici, je veux dire, en Belgique. Or, il faut savoir que la main-d'œuvre est quand même, je veux dire, comme si vous prenez un primitaire d'un post-construction, la main-d'œuvre représente plus ou moins, je veux dire, entre 40 et 50 % du prix. Bon, ce qui veut dire que là, c'est vraiment un facteur économique, je veux dire, assez important. Donc là, je pense que sauver une relance, c'est effectivement que, bon, les pouvoirs, je veux dire, revendent un petit peu, je veux dire, ces charges sociales, je veux dire, qu'ils imprident, je veux dire, au niveau des entrepreneurs. Il y a également l'autre fait, c'est que de plus en plus, je veux dire, maintenant, les entreprises générales vivent ce qu'on appelle le marché public. Or, il faut savoir que maintenant, je veux dire, effectivement, je veux dire, sur le marché public, il va pouvoir nous relancer très très peu, je veux dire, de marché public. Donc, on a une chute, plus ou moins, je pense, de 40 % d'offres sur le marché, alors qu'elle a demandé là, puisqu'on a quand même des demandes, je veux dire, que ce soit en crèche, en école, en hôpitaux. On a également les populations qui vivent de plus en plus âgées, donc il faut penser également, je veux dire, à faire des signeries, des choses ainsi. Or, pour l'instant, je veux dire, le pouvoir public ne met plus grand-chose, je veux dire, sur le marché, et donc, ce qui fait qu'il y a une perte, effectivement, au niveau de la construction. Puisqu'il faut savoir que ces pouvoirs publics sont des clients très favorables aux entreprises générales. Bien, justement, et là, la perche est lancée, parce qu'on parlait d'un coût de 30 à 40 %, voire même plus, et la marge bénéficiaire sur un chantier est quand même relativement réduite. On parle de 4 à 5 %, c'est de l'info, c'est de la taxe, c'est quoi ? Non, c'est de l'info, donc, et donc, comme le disait Catherine Canetta, donc, dans le cadre de la construction neuve, je veux dire, la main-d'oeuvre représente bien 40 % du chiffre. Donc, la tentation est énorme, évidemment. Voilà, la tentation est énorme, et ce taux peut augmenter à 65 % des travaux de transformation et de rénovation, donc c'est encore pire, ce type de travaux. Donc, la diversité nous arrive aux voisins de chez Doruan, c'est M-Pro. Alors, moi, j'avais une réflexion ancienne, mon grand-père, mon arrière-grand-père est dans le secteur de la construction, et puis, fin des années 60, 70, c'était, on vendait les matériaux, donc c'était résumé à 6 produits. Alors, j'ai eu la chance de juste un petit coup d'air dans votre magasin, c'est devenu Big Mat. Maintenant, vous avez des concurrents, vous avez dû diversifier vos produits. Pourquoi ? Parce que vous avez courtisé la clienté du particulier, alors c'était nécessaire, c'est aussi une contrainte, on est obligé de passer par là, je pense. Oui, le professionnel est tout le temps plus exigeant, les exigences au niveau des architectes sont tout le temps plus poussées, les exigences en isolation, en ventilation et tout ce qui s'ensuit oblige à pouvoir diversifier et agrandir notre catalogue, tout comme M. Doruan l'a fait pour sa partie, on est obligé de se développer, de suivre le marché, pour pouvoir rester la tête hors de l'eau et continuer à avancer. On est obligé aussi, pour pouvoir continuer à donner un bon service, de former de plus en plus les commerciaux et les vendeurs chez nous, pour rester le plus professionnel possible. Le particulier au niveau du groupe M-Pro et du groupe Grafton auquel j'appartiens n'est pas notre core business du tout, mais il est présent, il n'y a rien à faire et le particulier avec Internet maintenant est parfois presque plus au courant que nous parce qu'il a le temps d'aller dans un domaine bien précis, il a le temps de pouvoir creuser, chose que nous on n'a pas nécessairement le temps de faire et effectivement le catalogue qu'on a est pratiquement infini puisque en tant que généraliste, on peut tout autant nous demander un faux plafond spécifique ou les produits de grosses oeuvres de départ, ce qui donne une complexité au niveau du marché. Alors justement, toi de ton côté, évidemment, tu as une répartition individuelle industrielle, alors dans le cas de Roya Construc, c'est quoi votre part de marché là-dessus ? Je dirais que ça dépend des années, je vais citer les deux années, donc 2015 qui va être terminée, ben là, on peut dire que c'était du 50-50, 50% industriel, 50% individuel, et la tendance pour 2016 est plutôt 25% industriel et 75% industriel. C'est une bonne nouvelle ça, puisqu'il y a une régression au niveau de la demande au niveau industriel. Voilà, donc voilà, c'est un sujet reconçu un peu l'état du marché actuel. Alors justement, on va passer maintenant dans le sujet délicat. Quels sont les pièges à éviter lors d'un investissement immobilier ? Pour vous, M. Picaret ? Alors les pièges, il y en a quand même plusieurs auxquels il faut être attentif. C'est sûr que la fiscalité joue un rôle important dans un investissement immobilier, puisque en fonction de la nature de l'investissement, on aura des droits d'enregistrement qui vont varier suivant la localisation du bien, puisque les droits d'enregistrement, c'est une matière qui est régionalisée, donc chaque région a ses propres règles, a ses propres taux. Et si on achète plutôt du neuf, on va payer de la TVA, au taux de 21% si c'est un immobilier neuf. Au niveau des pièges, sinon, lors d'un achat immobilier, il y a le piège, si on peut le qualifier comme tel, du prix d'acquisition. Qui, en tout cas pour des logements anciens, laisse toujours place à une marge de négociation. On a également dans le logement ancien la question des mètres carrés. Lorsque vous recherchez un bien immobilier ancien, vous avez souvent une surface, une superficie qui est annoncée et qui ne correspond pas toujours à la réalité. Autre piège également, si vous faites un investissement dans un bien, un appartement, qui est situé dans une copropriété, prenez la peine de vous renseigner sur les derniers procès-verbaux des assemblées générales et copropriétaires, pour voir un peu comment les choses se passent, pour voir quels sont les frais que vous avez, les frais de copropriété, qui sont parfois très élevés. Voilà quelques exemples de pièges, ou en tout cas d'éléments auxquels il faut être attentif lorsqu'on fait un investissement immobilier. Alors voilà, l'investissement immobilier, imaginons que j'ai un petit peu d'argent, enfin bref, et donc je suis propriétaire de mon bien et je vais en acheter l'îre en deuxième. Alors je vais pousser la porte de chez Guelvolquer, ce qui est un catalogue tout à fait exceptionnel. Alors François Wicain me dira, écoute, si c'est un investissement, il faudrait peut-être mieux se diriger sur quelle région, par exemple. Moi actuellement, je serais tenté d'aller sur la ville de Liège. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un marché d'offres important, tant pour des appartements que pour des immuels de rapports, que pour des commerces, ou bien plus important pour les gros investisseurs. Et en plus, la ville de Liège a un prix immobilier assez bas par rapport à d'autres grands villes belges et depuis quelques années a mis sur pied un plan d'investissement assez colossal sur long terme, on est d'accord, mais on a vu les Guimains et tout le quartier autour de la gare des Guimains qui a profité de cette rénovation et de cette nouvelle gare, des nouveaux centres commerciaux, l'arrivée du tram, qu'on espère, qui là pourra développer, ou en tout cas donner un boost au centre de Liège et à tous les quartiers qu'elle va relier. Donc je m'enrais rentrer, c'est une ville intéressante où le prix de l'immobilier ne pourrait que monter dans le futur. Ou alors le profil second, c'est des villes telles que Spa qui proposent une large offre pour des appartements dans le but de l'amortir, ou en tout cas pendant quelques années le louer et d'en profiter le jour où tu seras retraité. Alors Catherine, toi dans 10 ans, tu vois le marché comment ? En fait c'est assez difficile de se projeter dans 10 ans parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte dans le milieu de la construction. Donc à savoir, au niveau gouvernemental, déjà voir les décisions qui seront prises vu cette main d'oeuvre qui maintenant pose souci puisqu'on a une main d'oeuvre qui est très élevée par rapport aux main d'oeuvre étrangère. Donc soit on freine les marchés d'arrivée étranger, mais bon, je ne sais pas du tout s'il sera pour demain, ou alors revoir une baisse des charges sociales qui pourra éventuellement amener à ce que cette construction puisse reprendre. Ça c'est une chose. Maintenant, il faut savoir aussi que en matière d'aide au logement, il y a aussi des choses qui bougent, à savoir qu'on passe parfois, je veux dire, d'aide au logement, vers maintenant ce qu'on appelle des chèques-habitats. Maintenant, vis-à-vis de ces chèques-habitats, je veux dire, en fonction de la Belgique, que vous trouvez à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, les directives qui sont prises sont différentes. Donc c'est encore, je veux dire, une chose qui bouge. Donc c'est assez... Je ne sais pas, je veux dire, ça c'est la partie, je veux dire, un peu plus, je veux dire, entre guillemets financière du projet. Maintenant, au niveau qualitatif, au niveau construction, maintenant c'est quand même qu'on tend ce qu'on appelle de plus en plus vers les bâtiments, je veux dire, basse énergie. Donc là, je pense qu'au niveau qualité, effectivement, on va vers un plus au niveau de l'architecture, mais il faudrait aussi, je pense, expliquer, je veux dire, clairement aux personnes comment fonctionnent justement les basses énergies. Parce que parfois, il y a des gens qui se retrouvent avec des habitations, vous avez par exemple, de ventilation mécanique double flux, ils ne savent pas l'utiliser, ils utilisent mal. Ce qui fait que finalement, la rentabilité qui est escomptée, elle n'est pas ou est moindre. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait avertir, je veux dire, les gens, comment se déroule effectivement l'évolution de la construction. Pour réaliser pas mal d'immeubles, je veux dire, de logements, je veux dire, avec des investisseurs privés, je veux dire, pour l'instant, je pense que ce qu'il faut faire également, c'est avoir une grande concertation, je veux dire, de la population, parce que parfois, je veux dire, on met sur des marchés des immeubles qui ne reprendent pas toujours, je veux dire, aux demandes, ou du moins ce que les gens attendent, que ce soit, je veux dire, peut-être en matière de chambre, en qualité, en nombre, en nombre de places de parking, on a parfois des permis qui sont refusés, parce que manifestement, effectivement, pas assez d'adéquation avec la demande de la région, de la vue dans laquelle on fait progresser ces projets. Donc je pense qu'effectivement, c'est de la construction, il évoluera en fonction de ces différents facteurs, mais je pense qu'une concertation, je veux dire, plus importante et plus générale, avec différents acteurs de la construction, il manque moins un élément important. Alors, M. Derouane, votre avis extérieur sur tout ça ? Ben, effectivement, moi, je n'ai pas d'avis autorisé, mais ce matin, je ne sais pas si d'autres écoutent Bel RTL, mais c'est assez comique, puisque ce matin, Bel RTL en a fait un sujet dans son journal, il disait qu'effectivement, il y avait 19 000 emplois perdus depuis 2011 et que sur la table du gouvernement, il y avait une enveloppe budgétaire qui allait être analysée et prévue pour un futur, pas encore très précis, de 600 millions d'euros. Parce qu'effectivement, je crois que le secteur est très touché, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs qui sont en train de réfléchir à voir comment faire. Je pense qu'effectivement, il faut changer le prix de revient à la main d'or belge, mais je pense que d'abord, il devrait mettre en place un respect de la législation qui existe. Parce qu'il y a, pour moi, deux problèmes en tant que client, j'ai un tout petit peu de bien immobilier, et je me suis rendu compte qu'en fait, on prend un entrepreneur belge qui lui sous-traitent un autre, qui sous-traitent un autre, qui sous-traitent, et j'ai été jusqu'à 5 sous-traitants qui se cumulent un après l'autre. En fait, on croit acheter du belge, on ne chute plus du belge, parce qu'il y a le problème de la sous-traitance et le problème, évidemment, de la compétitivité à avoir. Nuit seulement, si on faisait respecter deux choses, se dire que cette main d'or étrangère doit subir les mêmes règles que l'entrepreneur belge. J'observe quand même, moi, des choses assez incroyables, des gars qui dorment dans des bagnoles, des gars qui dorment dans des camionnettes, et qui font beaucoup plus qu'aux huit heures. Si déjà, on leur impose de faire huit heures et pas seize heures, parce que les gars, ils viennent de loin, plus ils travaillent, plus ils sont contents de retourner chez eux. Et ils ne sont pas respectés les législations, donc faire seize heures, évidemment, c'est plus rentable que d'en faire huit par nos ouvriers belges. Donc là, si on faisait déjà respecter sur chantier les huit heures de prestations, ce serait déjà une première chose qui est vraiment dans le secteur. On va vraiment mettre des choses en place pour que se respecter. La deuxième chose, effectivement, si les travailleurs qui travaillent dans une région, dans un pays, étaient suivis et devaient rembourser l'entreprise, devaient payer les charges sociales dans le pays dans lequel elles travaillent, ce serait déjà, à mon avis, une deuxième solution qui existe. Ce sont des choses qui sont obligatoires. Huit heures sur chantier et payer ces lois sociales dans le pays dans lequel on preste, je pense, je ne suis pas spécialiste, mais ce qui est une obligation. Mais ce n'est pas fait parce que les Canaries qui travaillent ici souvent sont rémunérés et sont dépendants de charges sociales et patronales qui sont dans notre pays. Et c'est là toute la problématique du système. Et donc, bien sûr, c'est très bien, Berthiel annonce qu'il va y avoir des changements et les temps, le secteur de la construction souffre. Mais en amont de tout ça, si déjà, on mettait en place des procédures pour respecter ces deux règles-là, je pense qu'effectivement, sur des chantiers, il ne faut pas aller très loin. Ici, à côté, je pense qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui parle le français. Je crois qu'il y a 17 nationalités dans le chantier, c'est un peu plus loin. Parce qu'il y a des sous-traitants, sous-traitants, sous-traitants. Et ça, c'est très dommage parce qu'en fait, effectivement, en tant qu'avis non autorisés, en tant que client, je trouve un peu dommage qu'il défend, comme vous l'avez signé tout à l'heure, les valeurs belges, les produits belges et le fait d'être acteur dans son pays et de promouvoir un excellent emploi local. Je trouve dommage que quand on veut se donner une logique d'achat belge, on se retrouve finalement en train d'acheter l'étranger sans le vouloir, sans le savoir. En fait, on en retrouve le problème de la construction qui était un problème il y a 20 ans sur le transport routier. Quand on a vu arriver les personnes de l'Est avec leur vieux Tatra tourouillé, tout le monde riait. Sauf que maintenant, les Tatras sont passés leur place au Scania et d'autres marques et les sociétés ont été délocalisées. D'ailleurs, les grands transporteurs belges ont, pour ainsi dire, tous disparus. Alors, tout doucement, on va faire le tour de table. On va le terminer. Roya Construct, à mes côtés, la concurrence, c'est quoi si je prends le marché ici en Belgique ? Pour moi, des blocs, c'est des blocs. Alors, pourquoi est-ce que je vais contacter ton entreprise pour la construction ? Dis-moi un truc. Des blocs, des blocs, non, pas vraiment. On pourrait juste dire une maison, c'est des briques, quelques matériaux et c'est bon. Mais en fait, on oublie qu'une entreprise générale de construction ne fait pas qu'exécuter mais apporte une véritable valeur ajoutée à la réalisation. Donc, il est pour RR d'avoir été consulté par l'aspect études, projet, comment on revienne vers ceci ou cela ? Donc, on est souvent contacté par les architectes ou des clients qui ont des questions en amont de la début de chantier. Alors, quelle idée peut apporter RR ? Nous avons une approche très professionnelle par rapport à chaque projet, une étude, une analyse, une réalisation, une visite de chantier, un suivi et des réunions hebdomadaires ou plus s'il le faut. Des étapes qui sont vraiment nécessaires à la bonne réalisation de divers projets. Chaque entreprise est différente mais la force de RR, c'est de réaliser tout ce travail en amont, comme je le disais avant, car c'est en étudiant les possibles problèmes qu'on les évite. Lorsqu'on commence une construction, on ne sait pas revenir en arrière. Alors, concernant l'exécution en elle-même, pourquoi passer par Royenne Construct ? Comme tu dis, Royenne est une entreprise générale de construction qui ne s'élimite pas à une simple exécution des travaux mais comprend aussi une démarche professionnelle qui comprend en amont une étude approfondie du dossier au cas par cas car chaque client est unique. Les formations doivent bénéficier notre personnel car ils sont formés dans les nouvelles types de construction et les procédures de sécurité. Donc, sur la gare, je serai eu et une volonté d'offrir à nos clients un travail de grande qualité dans des conditions de sécurité optimales car la sécurité pour nous est très importante sur le chantier. C'est de nombreuses spécialisations qui nous différencient de nos concurrents. Nous avons bien sûr des maçons qualifiés mais des coffreurs farrailleurs qualifiés, des machinistes, des grutiers, des spécialistes en pose de moellon, des spécialistes en ouvrage d'art béton et j'en passe à d'autres. D'ailleurs, nombreux de nos clients qui arrivent chez nous sont grâce à des recommandations d'architectes ou bureaux d'études et de bouche à oreille des clients satisfaits. L'équipe Royenne dispose d'une très longue expérience et nous mettons un point important à la qualité du travail. Ainsi, on choisit aujourd'hui Royenne Construct pour son expérience, son suivi du client, son sérieux et son respect des délais et ses compétences spécifiques qu'on précie cités ici avant. Alors là, on peut dire que c'était complet. Alors, pour pousser la porte de la fiscalité, pourquoi venir chez Deloitte ? Qu'est-ce qui vous particularise par rapport à la concurrence ? Alors, Deloitte, comme je suppose la plupart d'entre vous le savent, c'est ce qu'on appelle une des Big Four. Donc, c'est une des grosses entreprises de consultance dans le monde et en Belgique également. Alors, nos atouts dans le cadre d'un investissement immobilier, ils sont de plusieurs ordres. On a différentes équipes, différentes spécialisations au sein de Deloitte. Donc, on va pouvoir accompagner l'investisseur du point de vue financier. Donc, il y a des profils financiers qui vont pouvoir déterminer la manière dont il faut structurer l'investissement. Donc, on va travailler ici en complémentarité avec les établissements bancaires. Et puis alors, on a tout un pan de notre activité aussi qui est le conseil fiscal ou légal. On a des juristes, on a des économistes, on a des profils spécialisés en fiscalité. et donc là, on va pouvoir vous aider pour éviter certains pièges justement en matière de fiscalité ou pour vous conseiller au mieux pour réduire les coûts de l'investissement ou éventuellement, intérieurement, réduire les coûts de la transmission immobilière. Parce qu'à un moment donné, vous souhaitez vendre l'immeuble ou vous souhaitez le donner à vos enfants ou à vos petits-enfants. mais nous sommes là pour vous aider à réfléchir à la meilleure manière de procéder. Bien. Alors, Ingel et Volkers, on sait que le marché immobilier, pour eux, ça démarre à quoi ? 350 000, 400 000 euros ? Oui. C'est là que ça démarre. Bien. Donc, les agences immobilières, et c'est peut-être là qui vous différencient par rapport à la concurrence et d'avoir gardé le haut de gamme. Donc, une clientèle restreinte mais peut-être plus performante. Quoi d'autre ? Oui, la priorité d'Ingel et Volkers, c'est chercher des biens de qualité pour une clientèle de qualité aussi. il ne s'agit plus aujourd'hui juste de placer une annonce sur Internet pour proposer son bien à la vente. Il y a eu un marché d'offres aujourd'hui important donc il faut se différencier par rapport à cela et réussir surtout à attirer ou en tout cas à trouver le bien qui correspond à monsieur, madame avec des critères très précis, beaucoup plus qualitatifs qu'auparavant parce qu'aujourd'hui la personne qui va investir 500, 600, 1 million d'euros dans sa propriété privée a des critères très très exigeants et là ce sera vraiment notre job, notre point fort de trouver le bien qui lui correspond et pour les propriétaires vendeurs de trouver le client acquéreur qui correspond à ça. Donc évidemment le catalogue est très large parce que votre position c'est sur 4 continents si je me trompe. Oui, aujourd'hui sur les 5 continents même donc il y a plus de 500 agences dans le monde on est 27 en Belgique donc ça permet fatalement une visibilité beaucoup plus étendue de tous les biens et des connexions alors avec des clients qui viennent un peu partout dans les pays voisins limite. Alors le mot de la fin pour Catherine enfin le mot de la fin te concernant ? Pourquoi venir chez moi ? C'est simple. En fait moi je veux dire je suis architecte de formation donc depuis déjà quelques années mais j'ai eu la chance de pouvoir compléter cette formation d'architecte de project management alors project management veut dire en fait que j'accompagne les investisseurs je veux dire essentiellement dans l'immobilier dans leur projet c'est à dire qu'on prend le projet à la base donc ils viennent avec un terrain vierge ou avec éventuellement je veux dire un bien à démolir pour y construire je veux dire un autre immeuble un autre immeuble en fonction de leur demande on établit ce qu'on appelle des études de faisabilité c'est à dire qu'on sur base je veux dire effectivement soit on fait du logement soit on fait du mixte on fait de l'immeuble de bureau on voit ce qui est plus rentable sur le terrain et en fonction de cette faisabilité cette rentabilité je veux dire on accompagne on accompagne je veux dire le projet depuis le début jusqu'à la fin depuis le début jusqu'à la fin ça veut dire que voilà par exemple pour l'instant je travaille pour des investisseurs je veux dire immobiliers Belgique de Luxembourg ça va depuis l'accompagnement j'ai des bureaux d'études donc on nomme les différents bureaux d'études donc étant architecte je suis également je veux dire l'aménagement j'ai des immeubles on a des ingénieurs en stabilité ingénieurs en technique spécial acoustique je veux dire et autres pour établir le projet on dépose un permis de bâtir après cela je veux dire on programme les réunions quand le chantier va démarrer et on va même également je veux dire un step plus loin en ce sens qu'on accompagne également les acquéreurs dans leur choix et dans les modifications qu'ils veulent apporter aux immeubles aux appartements qui veulent acquérir je participe également je veux dire à tout ce qui est une partie notaire donc acte de vente je veux dire compromis c'est moi qui les rédige également je veux dire en collaboration on participe également je veux dire avec les syndic à l'établissement des quotités et au règlement d'ordre intérieur je veux dire des immeubles donc je veux dire qu'à la limite un client je veux dire à la base et pratiquement je veux dire accompagné jusqu'à remettre clé en main le projet je veux dire de construction M. Hibach on sait que dans les dix prochaines années ça va encore s'étendre de catalogue donc ça veut dire que votre magasin va encore devoir s'étendre parce qu'on multiplie tout ce qui est produit d'isolation puisque maintenant on parle de maison autonome donc ça devient de plus en plus complexe donc vous dans dix ans c'est quoi c'est ce miso on va faire des magasins tout le temps plus grand effectivement avec le plus grand choix et le plus large choix de stock possible bien que on remarque quand même au niveau de la construction qu'on reste même si les épaisseurs d'isolant augmentent on reste même dans des constructions qui restent plus traditionnelles et effectivement l'importance qu'on va avoir au niveau du choix des matériaux qui sont pris va peut-être changer mais je n'ai pas l'impression que dans les dix années à venir il y aura une révolution incroyable on est maintenant de plus en plus vers la façade isolante donc c'est à dire que des bâtiments plus anciens on ré-isole par l'extérieur avec un crépit c'est une ampleur à deux chiffres actuellement au niveau du marché il y a quand même au niveau de la Belgique un très fort patrimoine de construction plus ancienne qu'il va falloir rénover la nouvelle construction évidemment va évoluer aussi en maison de plus en plus connectée de plus en plus isolée mais à un moment donné ça va devoir s'arrêter la marge de progression est pas je pense pas infinie tu penses ça aussi ? oui je pense aussi il y a encore des évolutions au niveau technique et surtout au niveau isolation mais voilà à un moment donné je pense que on ne pourra pas faire plus à part technologie au niveau je veux dire connecté connecté voilà alors quand on voit votre profession M. Dorong on peut se poser la question dans dix ans c'est une implantation nationale très certainement en fait je pense que l'évolution du métier existe les articles évoluent au départ quand j'ai démarré on distribuait des disquettes informatiques puis finalement les choses évoluaient il y avait des telex puis des bobines fax puis ça évolue aussi ça c'est pas très important je trouve parce que finalement le produit évolue mais le métier va rester même si les canaux avec la rue d'Amazon etc. évoluent aussi je pense que l'amour du commerce et la façon de le faire va rester et donc je pense qu'on aura toujours besoin que des gens se rencontrent et c'est ce qu'on prône de chez nous c'est que nos commerciaux soient en contact permanent toutes les 4-5 semaines avec le client puisqu'on vend un bien de récurrence et donc le commerce de la France de nos bureaux bien sûr est en train d'évoluer et continuera à évoluer mais je pense que si on le fait avec passion avec cœur comme on le fait effectivement on pourra toujours se développer se développer en Belgique comme on le fait depuis 26 ans maintenant mais se développer peut-être aussi dans les pays frontaliers pour couvrir un maximum de zones j'avais envie de dire pourquoi comment des Shodderwins c'est une question que vous avez posé à mon ami ici en face donc j'aurais envie de vous dire qu'il faut comment des Shodderwins d'abord parce que c'est une société belge et qu'en achetant Shodderwins vous achetez chez un acteur local je trouve que c'est important on a créé de l'emploi et on va encore créer de l'emploi donc ça donne du sens je trouve à l'achat ensuite vous achetez Shodderwins deuxième raison parce que c'est moins cher que les acteurs internationaux ce qui est très important je pense que le consommateur qui a envie de diminuer ses frais généraux et puis achetez Shodderwins parce que ça participait à une belle histoire effectivement c'est parfait je pense qu'on est tous tous d'accord là-dessus je vous remercie d'ailleurs tous et toutes je ne vais pas prendre la parole à Bernard Pivot mais je vais vous dire deux bouquins que je vous conseille le Dorad bien sûr 412 pages mais vous l'avez tout sur internet vous avez même d'ailleurs très facile d'agrandir les pages et de voir le sujet qui vous intéresse et puis je prends l'article de Karine si je ne me trompe Karine Laudat qui a signé un très bel article dans le Max 25 édition sur l'évolution du marché de la construction alors si malheureusement vous ne l'avez pas encore reçu l'adresse mail s'affiche en bas de page ce sera avec grand plaisir de vous l'envoyer par la poste le JT de la construction se termine aujourd'hui le prochain JT sera sur la protection intellectuelle et là aussi il y a encore débat ben voilà je vous invite à www.max25.be pour connaître les suites des aventures à travers l'agenda au revoir et merci à suivre sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501